... On ne comprenait pas pourquoi on avait tué cette personne. Quel était le motif de ce meurtre ? C'était quoi ? Il faut nécessairement resserrer l'étau sur le proche entourage, la famille. ... C'est un secret de plus de 10 ans qu'il n'en a plus en quelques minutes presque. Tout a été mystérieux pendant des années et tout est lumineux tout d'un coup. ... ... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. On les appelle les « call case » des affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette de retrouver la trace des coupables. Ce sont ces dossiers qu'Au bout de l'enquête vous propose d'ouvrir chaque samedi après-midi sur France 2 en compagnie du professeur de criminologie Alain Bauer. Le 12 novembre 2001, dans un petit village de 500 habitants des contreforts des Pyrénées, une vieille dame de 78 ans, Marguerite Lagrave, est retrouvée chez elle assassinée. Qui pouvait en vouloir à cette vieille dame si appréciée qui distribuait des bonbons aux enfants de l'école toute proche ? Pourquoi s'attaquer à cette femme sans histoire, sans ennemis et sans argent ? Des questions qui resteront longtemps en suspens. Il faudra plus de 12 ans pour que la vérité éclate enfin. un dénouement digne des plus incroyables scénarios. C'est un film de Louis Mathieu Nivose. Dans la maison de Margot, en bas, c'était une seule pièce. Elle sortait de la porte de la cuisine, là, et elle venait ici devant. Et là, elle attendait les enfants. Mais bon, c'est comme ça. La vie de Margot, toute simple, qui ne demandait rien à personne, et puis voilà. Le destin en a voulu autrement. J'avais commencé à faire mon ménage par là, et puis, mon mari, qui s'est élevé un peu plus tard que moi, me dit, tiens, j'ai vu, Margot n'a pas ouvert les volets. Et d'habitude, c'est vrai, à 8h du matin, elle avait ouvert les volets. Et puis, au bout d'une demi-heure, il m'a dit, mais t'as pas encore été voir Margot ? Et puis là, je sais pas pourquoi, il m'a pris une appréhension. J'ai dit, tiens, je vais aller la voir, mais je vais aller demander à Bernadette de venir avec moi. On a tambouriné à la porte, on l'a appelée. Margot, Margot, mais elle ne nous répondait pas. Et moi, je sais pas, j'ai fait ça à la porte, et puis la porte s'est ouverte, et puis là, on l'a trouvée devant son escalier. Il y avait du sang par terre, donc je vous dis pas le tableau. J'étais prise de panique, je sais même pas si on a refermé la porte. Et je suis arrivée ici, et mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a ? D'ailleurs, je devais être blanche comme linge, il m'a dit, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit aussi, tu savais, Margot, Margot. J'ai appelé les pompiers, puis je suis tombée là, et les pompiers, au lieu d'aller chez Margot, ils sont venus me ramasser à moi, et puis voilà. En fin de matinée, on arrive sur place, et c'est une des maisons les plus anciennes du village. C'est une maison qui n'a pas de crépi, qui est de l'extérieur, qui est presque à l'abandon, et à l'intérieur, c'est quelque chose d'extrêmement rustique. Et effectivement, on découvre le corps de Marguerite Lagrave à son domicile, juste derrière la porte d'entrée. Donc, mise en place de tous les moyens, prise en charge des techniciens d'identification criminelle pour déterminer les causes de la mort. Ma première image, c'est que je vois cette dame face contre terre, recroquevillée, au pied de ses escaliers. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi elle est morte. Il fait noir à l'intérieur de la maison, il y a une tache de sang, et je le revois encore. Et là, arrive le médecin légiste et tout d'un coup, il me dit, regarde de quoi elle est morte. Là, je comprends qu'il y a une ouverture, une plaie, une plaie ouverte, et il me dit, voilà, elle a été tuée. Voilà, c'est ce que je vais garder en mémoire, je crois, toute ma vie. L'autopsie a clairement déterminé qu'elle est décédée d'un coup de couteau au niveau de la carotide. Pour moi, à ce moment-là, ça devient la scène de crime. Il fait noir, en fait, et il fait noir. À partir de là, je vais ouvrir les volets, et je vais examiner tous les objets qu'elle pouvait avoir, des vaisseliers, des meubles, et je vais tourner autour de la cheminée pour finir sur la petite cuisine qu'elle avait de l'autre côté de la pièce. La première idée qui nous vient tout de suite, c'est que la maison a été fouillée minutieusement. Au fur et à mesure que je vais examiner tous les objets, je me rends compte que tout a été touché. En fait, il y a du sang. Par exemple, il y a une tasse blanche, et je vais remarquer que l'individu va avoir soulevé la tasse et avoir maculé du sang qui est du sang de la victime à l'arrière de la tasse, mais va l'avoir remise. Il va fouiller le tiroir, va regarder en dessous rapidement, il va y avoir du sang sous les papiers, mais va refermer. Les placards ont été ouverts, fouillés à l'intérieur, tout va avoir été touché, mais va systématiquement refermer. Ça veut dire donc, dans la chronologie, que malheureusement, la victime a été tuée et la maison a été fouillée après. C'était quelqu'un qui cherchait quelque chose de vraiment précis, quelqu'un qui avait du temps. Il n'était pas dans la précipitation. C'est quelque chose qui était fait méthodiquement. On voit bien qu'il n'y a pas de... des empreintes digitales. Donc j'imagine que cet homme-là avait des gants, des gants en laine. Il restera imprégné de sang et tout ce sang qu'il aura sur ses mains, il va s'en débarrasser inconsciemment, en touchant et en manipulant au fur et à mesure les objets. On va avoir les traces les plus rouges près de la porte et au fur et à mesure qu'on va tourner autour de la pièce, ils vont s'estomper et en haut, il n'y aura quasiment rien. Isus, c'est un petit village d'entre 600 et 700 habitants. On est très loin et très près de la ville. Au Laurent, il y a 11 000 habitants. Isus, c'est à 5 km. C'est un village extrêmement rural avec des familles qui vivent là depuis très longtemps, tout le monde se connaît. On pensait que ça n'arriverait pas chez nous, que ça ne pouvait pas arriver et puis on est devant le fait accompli. Bon, oui, c'est comme ça. Margot Lagrafe, c'était une petite mamie en blouse, comme il y en a beaucoup, comme on en connaît tous ici en Béarnes. Elle vivait seule. C'est une vieille fille. Elle sortait peu. Elle ne quittait quasiment jamais Isus. Elle s'occupait de son intérieur, de son jardin. Lorsque les enfants sortaient de l'école communale d'à côté, elle qui n'avait jamais eu d'enfance se postait devant le portail pour les regarder passer. Elle avait toujours des bonbons chez elle pour en donner aux gamins qui venaient en chercher. Il ne manquait pas d'aller en chercher, évidemment. C'était Mamie Bonbon, c'était son surnom dans le village. La mamie du coin. Elle n'est jamais sortie de sa maison. Elle a fait un peu de travail à domicile, enfin, chez elle, quelques sandales, mais jamais beaucoup. Elle n'a jamais travaillé vraiment. Non. Et puis célibataire, elle ne voyait pas grand monde. les seules personnes qu'elle voyait, c'est parce qu'ils venaient chez elle. Elle avait des poules juste en face de moi, donc tous les jours, on se parlait. Nous, on était amies. On était amies, voilà. C'était une femme très effacée, très discrète. Elle ne venait jamais. Elle ne demandait pas. Il fallait aller la voir pour voir si elle avait besoin de quelque chose. elle avait un robinet d'eau froide et une ampoule électrique en bas, c'est tout. Elle ne dépensait rien. En haut, c'était la bougie. Les toilettes étaient dehors. On lui a proposé un frigo, elle ne l'a pas voulu. Elle a dit, non, non, j'ai toujours vécu comme ça, je vais continuer à vivre comme ça. Ah non, elle avait une vie très, très simple. Son temps, c'était le temps de ses parents et elle vivait comme ça. Les gens, et même nous, enquêteurs, on ne comprenait pas pourquoi on avait tué cette personne. Quel était le motif, le motif de ce meurtre ? C'était quoi ? C'était une personne qui vivait chichement, elle n'a fait jamais parler d'elle. C'était la question de départ. Pourquoi ? Et c'est, je pense, aussi ce qui a traumatisé les habitants d'Ezus. Les gens ont peur parce que, est-ce que ça peut se reproduire ? Est-ce que c'est pas quelqu'un du village ? Il va falloir qu'on ferme les volets, il va falloir qu'on ferme les portes, on ne se sent plus en sécurité. Les enquêteurs n'ont aucun indice, aucune trace ADN, aucun élément d'identification qui leur permettrait de mettre un nom sur le meurtrier de Margot. Mais on avait les premiers témoins, les personnes qui ont découvert le corps, les plus proches voisins, mais également tout l'environnement. Le soir, c'était le 11 novembre, on a parlé, elle est venue fermer les poules, elle était contente, elle avait vu sa nièce et tout ça. Et donc, elle est partie chez elle, moi je suis rentrée, on a fermé. On ferme les portes, on ferme les volets, on n'entend rien. Si on entend passer une voiture, on ne fait même pas attention. un monsieur qui est rentré chez lui aperçoit un véhicule de type golf avec un liseré rouge qui était aux abords de l'école, avec une personne de forte corpulence au volant. là, les gendarmes vont passer toutes les golfes du secteur au tamis et entendre tout un ensemble de possesseurs de ce type de véhicules. Donc, vous imaginez la montagne de véhicules qu'il a fallu vérifier. C'est un travail de titan. Mais l'enquête ne donne pas véritablement quelque chose de très probant. Mais toutes les hypothèses de travail vont être mises sur la table. Donc, vous avez l'hypothèse rôdeur, vous avez l'hypothèse de la famille, peut-être quelqu'un du village, mais ça, bon, ça faisait partie des hypothèses de travail. On est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, donc là aussi, c'était peut-être quelqu'un de passage. On sait souvent que sur le chemin de Saint-Jacques, on a des randonneurs qui dépareillent un peu ou qui sont solitaires. On a pris attache avec, je dirais, tous les gîtes qui accueillent des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Vérification des emplois du temps de chacun, savoir si ces gens étaient connus de la justice. Mais pour autant, les semaines vont passer, les mois vont s'écouler sans que, l'on mette un nom sur le meurtrier de Marguerite Lagrave. Les premières pistes ne mènent à rien et les enquêteurs sont dans l'impasse. Mais un détail intrigue beaucoup les gendarmes. La porte de la cuisine ne présente aucune trace d'effraction. Or, Margot était méfiante et fermée systématiquement à clé le soir. Alors a-t-elle ouvert à son meurtrier, le connaissait-elle ? À mesure que les mois passent, l'enquête s'oriente vers les proches de la victime. Nous, on pensait que c'était juste pour nous aider, qu'on avait tant de visites du gendarme, mais c'était juste pour nous surveiller, en fait, parce que c'était nous dans le visage. La famille, pour nous, est passée en première hypothèse de travail. Alors pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que comme la piste du vol est privilégiée, même quasiment certaine, ils vont se dire que c'est forcément quelqu'un qui avait besoin d'argent. Et il se trouve que les époux de Gers avaient le malheur à cette époque-là d'avoir des difficultés financières. Sonia, c'est la nièce de Marguerite Lagrave, celle qui lui rendait le plus fréquemment visite, qui la conduisait, retirait sa pension au guichet de la banque postale. Elles étaient très proches et à ce titre, elles connaissaient les habitudes de Marguerite Lagrave. Donc, très rapidement, Lito va se resserrer autour d'eux. Il faut que nous, enquêteurs, on connaisse leur mode de vie. Il faut qu'on rentre dans leur vie privée, mise sur écoute de la famille, connaître leurs emplois du temps, connaître leur niveau de vie, les comptes bancaires. Donc, un an d'enquête sur la famille. Mais on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Donc, il est décidé de procéder à une perquisition pour retrouver des objets pouvant se rapporter à la scène de crime et à placer un certain nombre de personnes en garde à vue. Ils sont arrivés à 6h du matin, leur légal. Mais en fait, il y avait des voitures depuis la mairie jusqu'à chez ma mère qui habite à 500 mètres chez moi. On avait l'impression qu'ils cherchaient des terroristes, qu'ils venaient arrêter des terroristes. Mon mari se préparait pour aller au boulot. Donc, ils lui ont dit qu'il était en garde à vue, qu'il l'amenait. Moi aussi, j'étais en garde à vue, mais moi, je devais assister à la perquisition. C'est choquant. On n'a rien demandé, on n'a rien fait. Ils viennent fouiller dans nos placards. Les perquisitions n'ont pas été positives puisque nous n'avons retrouvé aucun élément, aucun objet qui aurait disparu de la maison de la victime. Aucun couteau, ou si tenté qu'on ait trouvé des couteaux, ils sont partis en analyse, mais ce n'étaient pas les bons couteaux. Il n'y avait aucune trace d'ADN. Donc, on va essayer de les faire parler. Ils vont être malmenés pendant les interrogatoires. Ils veulent qu'on avoue, ils veulent qu'on avoue quelque chose qu'on n'a pas fait. Ils voulaient que je dise comment Marie était rentrée avec du sang. Les gendarmes, très honnêtement, objectivement, étaient persuadés que c'était lui. Mais non, il n'est pas rentré avec du sang. Je n'allais pas avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait. Non. On sait très bien que des enquêteurs qui sont dans une impasse, ils vont avoir tendance à mettre la pression pour essayer de les faire parler et d'obtenir des aveux. L'inspecteur s'est énervé, il s'est levé, il s'est approché de moi, il a levé la main. Il ne m'a pas tapé. Il a levé la main et là, juste à ce moment-là, je lui aurais répondu. L'enquêteur, elle était à deux doigts de le gifler tellement c'était insupportable de vivre ses soupçons. La garde à vue n'a débouché sur rien. Elle n'a débouché sur aucune mise en examen et donc, si cela a été tenté, c'était sans doute la manœuvre de la dernière chance. Sonia et son mari sont remis en liberté à l'issue de leur garde à vue. Mais pour autant, ils ne sont pas innocentés. Ils en demeurent suspects aux yeux du plus grand nombre. La rumeur, une fois qu'elle est lancée, c'est catastrophique parce que ça fait beaucoup de dégâts. Le simple fait d'être mis en garde à vue, « Ah, on avait raison. Ah oui, oui, c'était eux, oui. » Tout le village, à partir de là, va parler de cette culpabilité et la présomption d'innocence va voler en éclats. Jusque dans la cour de récréation où les enfants de Bruno et de Sonia Degère vont être traités de fils d'assassin, c'est quelque chose de terrible et d'insupportable. Mais bon, il fallait bien qu'on avance. Comme mon mari a dit, on n'a rien fait. C'est notre maison. On paye comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi on partirait. Dans tous les cas, qu'on parte, c'est nous. Qu'on reste, c'est nous. Ça ne changera rien. Donc, on est restés et on a continué à vivre. Concrètement, à partir de 2002, après les auditions, c'est fini. En 2003, 2004, il ne se passe plus rien. On n'a plus aucun élément. On arrive en fin d'instruction et l'enquête, oui, il faut le dire, l'enquête est au point mort. Presque quatre ans après les faits, en septembre 2005, le juge d'instruction de Pau va signer la mort dans l'âme une ordonnance de non-lieu parce qu'il n'y a pas de piste. Le crime de Margot Lagrave devenait un cold case, une affaire non résolue. En tant qu'enquêteur, c'est un échec. Il faut dire les choses clairement. C'est un échec. C'est un échec pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment d'avoir mis tout en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ce crime. Vous n'avez rien trouvé ? Cette affaire-là, elle m'est restée un petit peu sur le cœur parce que je ne supporte pas qu'on puisse rester sans réseau d'une affaire judiciaire. Alors on sait bien de dire il n'y a pas de crime parfait. Mais si. Donc on se dit qu'est-ce que j'ai loupé ? Vous n'avez pas de réponse à porter à la famille ? Qui a tué ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça reste une énigme. Mais moi, j'ai toujours eu espoir. Je me suis toujours dit on va trouver, on va trouver. Bon, après, j'avoue que j'espérais, mais je n'y croyais plus. Les années passent et chaque jour, Sonia et Bruno espèrent qu'un nouvel élément, un témoignage inédit, permettra d'identifier les vrais coupables et de les innocenter. Contre toute attente, au printemps 2013, 12 ans après le meurtre, ils vont enfin être soulagés. Dans les enquêtes judiciaires, vous avez toutes les investigations techniques et vous avez aussi, ça on le dit rarement, mais vous avez aussi une part de chance. Et là, c'était peut-être ou sûrement un jour de chance. Le crime de Marguerite Lagrave sera resté en sommeil pendant 8 ans. Et après ce sommeil forcé, l'espoir va soudain renaître. Nous sommes en mars 2013. La gendarmerie de Pau reçoit un appel téléphonique d'une gendarme en fonction à la Cano. Et cette enquêtrice demande à son interlocuteur si un crime non élucidé dans les environs des us impliquant une petite vieille leur dit quelque chose. Et là, par le pur des hasards, donc, à cette époque-là, j'avais été affecté à la section de recherche de Pau et elle tombe sur moi. Donc forcément, l'affaire des us, c'est quelque chose que je connaissais particulièrement puisque j'étais au début de l'enquête en 2001. Et cette gendarme de Gironde explique qu'elle a reçu les confidences d'une jeune femme en instance de divorce, Karine Barbour, qui se plaint que son ancien compagnon menace d'attenter à sa vie. Dans son récit, elle explique que son ex-mari, Daniel Treil, avait menacé de l'égorger et de lui faire comme à la petite vieille, à Isus. Daniel Treil lui a expliqué que la petite mamie l'avait égorgée et surtout qu'il lui avait mis les doigts dans les yeux. Et donc, c'est ce renseignement-là, en fait, qui prend toute son importance parce que c'est un détail qui n'avait jamais été révélé à la presse. Et pour nous, effectivement, Margot Lagrave présentait des hématomes importants au niveau du contour des yeux. Et donc, on a immédiatement pris son renseignement au sérieux. C'est des petits détails qu'elle connaît. Elle ne peut pas les inventer. Elle ne peut pas les inventer. Donc là, on reprend l'enquête à zéro. Dans le sens où on récupère tous les dossiers des étagères et on cherche à savoir si déjà, d'une part, on a entendu cette Karine Barbour. Est-ce qu'elle apparaît dans le dossier ? La réponse est oui. On avait entendu cette Karine Barbour. et effectivement, elle était propriétaire d'une Golfe avec un liseré rouge et c'était une dame qui était assez corpulente. On repart à zéro, mais sur des gens ciblés. Donc, on refait un environnement pour savoir où était le couple Treil Barbour en 2001, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur situation professionnelle, environnementale, relationnelle, amicale, financière et il a décidé assez rapidement d'entendre Mme Barbour pour voir surtout si elle confirmait le renseignement initial donné aux gens membres de la CANO. D'abord, il y a son apparence physique à Karine Barbour. Elle est grande, elle est plantureuse, c'est quelqu'un de très imposant physiquement, elle a un visage extrêmement dur, elle a un assez beau visage, des traits assez fins, mais très très durs, elle a un port de tête assez haut comme ça, c'est quelqu'un qui en jette. L'audition de Karine Barbour a été particulièrement difficile. Elle partait dans tous les sens, c'était une audition un petit peu décousue, mais pour nous, le but, c'était justement de la laisser parler et de mieux la connaître. On pourrait penser au regard de ce qu'elle nous déclare, donc c'est une femme battue, qu'elle était battue à l'époque, qu'elle était presque séquestrée chez elle, mais quand elle le raconte, elle n'a pas du tout ce profil-là. Elle est surouillante, elle est dans la séduction et on voit tout de suite qu'elle cherche à nous manipuler. très sûre d'elle, très à l'aise, aucune pression particulière. Les gendarmes, moi je les connais, ils ne me font pas peur. Elle était très, très, très sereine. Vraiment. Elle n'a absolument rien à se reprocher. En revanche, les renseignements qu'elle nous apporte confirment quand même que son mari pourrait être impliqué effectivement dans l'agression de Mme Margot-Volagard. L'enquête va se poursuivre de nombreuses personnes vont être entendues et permettront de mieux situer le couple Traille-Barbourg. Le couple Traille-Barbourg à l'époque, elle dure 1m70, faisait 180 kg et son mari, deux fois plus petit qu'elle et trop moins épais. Elle ne travaille pas, donc lui est maçon carreleur. Il y avait dans un HLM sur le rond Saint-Marie et endetté, il décide d'aller s'installer dans le village Jésus à côté des parents de Karine Barbour. Il connaissait le village des Jésus, il connaissait donc les habitudes des habitants. Il passait devant le domicile de Marguerite Lagrave, donc je veux dire, les lieux, il les connaissait. Les aléas de la vie ont fait qu'ils se sont séparés. Elle est partie habiter du côté de la Canot et lui est resté donc sur la commune de Laurent-Sainte-Marie. Au cours de toutes ces années, Karine Barbour et son ex-mari n'ont jamais fait parler d'eux. Et puis on met, je veux dire, en place un nouveau dispositif, écoute téléphonique, et là, très rapidement, très rapidement, les écoutes téléphoniques vont parler. En juillet, je suis aux écoutes, je surveille la ligne de Daniel Treil et là, une communication arrive. Elle dure très peu de temps mais je comprends que c'est Karine Barbour au téléphone et qu'elle appelle surtout avec un numéro différent de celui qu'elle a communiqué aux enquêteurs. Et là, elle lui explique sur un ton très arrogant qu'elle va être convoquée à la gendarmerie. Bon, je suis convoquée à la gendarmerie. Tu sais pourquoi ? Et pourquoi ? Pour ce que tu sais, pour le meurtre. Ah bon ? Mais moi, je suis pour rien dans tout ça. T'as la mémoire un peu courte, Daniel. Et Margot, celle que tu as égorgée, je te le dis clairement, en quatre mots, à combien évalues-tu ta liberté ? Ma liberté ? T'auras que dalle. Écoute, je vais t'expliquer, mon chéri. Tu vois ? Je comptais te demander pas grand-chose mais là, je vais doubler la somme. T'as 24 heures pour me donner 100 000 euros. Karine Barbour fait chanter Daniel Treil. Et elle prend à cela un malin plaisir. Daniel Treil, au départ, il bafouille mais bon, il essaye de voyer le poisson. Et elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle le pousse vraiment dans ses retranchements. et là, il entre dans une orage folle. Mais t'es complètement taré, ma peau fille. T'es complètement azimuté. T'auras rien du tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça ou ta liberté. Écoute-moi bien. Toi aussi, t'es aussi complice. T'as de la complicité, toi aussi. Autant, plus que moi là-dessus. Tu t'en souviens, toi, ce jour-là ? Tu as 24 heures pour me donner la somme. Sinon, vendredi, je dis tout ce que je sais. Et je te garantis que ce sera perpète. Et donc, pour nous, c'est quasiment des aveux. Quelle preuve. Quelle preuve matérielle. C'est quelque chose, je dirais, d'inespéré pour les enquêteurs parce que c'est quelque chose qui nous tend vers la vérité. On n'en est pas loin. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi ? Nous sommes au printemps 2013 et grâce à ses écoutes, les gendarmes sont enfin sur la piste des meurtriers de Margot Lagrave. Alain Bauer, cette technique d'investigation est ici la clé du dénouement de l'affaire. Mais qui peut décider de mettre des gens sur écoute et pourquoi ? Alors, en France, la loi garantit le secret de la correspondance. La correspondance écrite mais aussi, bien évidemment, les correspondances, les communications téléphoniques, les SMS, bref, tout ce qui permet de dialoguer entre deux personnes. Sauf que, évidemment, la loi a prévu que le juge judiciaire pouvait, dans certains cas, mettre sur écoute, notamment pour des crimes et délits d'une importance qui pourrait amener à trois ans de prison. Et donc, il y a une ordonnance de mise sous écoute, d'interception judiciaire, ce qui est le cas dans cette affaire puisqu'ils sont soutenés d'assassinats. Est-ce que les enquêteurs peuvent placer un suspect sur écoute indéfiniment ? Non, l'enquête les autorise à le faire pour quatre mois mais c'est renouvelable et à condition que ça ne dure pas plus de deux ans. Et puis ensuite, les écoutes sont placées sous scellées et peuvent servir à l'instruction judiciaire et entrer dans le dossier. Ça se passe comment ? On peut encore avoir l'image d'une ou deux personnes enfermées dans une camionnette avec des casques ? Oui, bien sûr, on le faisait avec des gramophones avant. Les premières enquêtes, c'était les dames du téléphone avec un monsieur qui enregistrait sur un gramophone, sur un disque, même pas vinyle, bakelite. Là, on est passé à autre chose. Évidemment, on n'a plus les bons vieux magnétophones mais des équipements sophistiqués, des magnétophones numériques et d'énormes centrales qui ressemblent un peu à ce que vous voyez dans les films, c'est-à-dire d'immenses réseaux d'ordinateurs qui ont des capacités quasiment infinies, non seulement de stockage mais surtout d'analyse avec des mots-clés, ce qui accélère et facilite les enquêtes. Avec ces nouveaux éléments, l'enquête est en tout cas totalement relancée. Les gendarmes vont alors s'intéresser de très près au couple Daniel Très-Karine Barbour. Et six mois plus tard, les gendarmes estiment avoir suffisamment de billes pour interpeller le couple. Daniel Très-Karine Barbour nous a d'abord inventé une histoire. Une histoire. Oui, effectivement, il était sur place mais bon, c'est pas lui, c'était un copain lui, mais lui, il était pas véritablement là, il était chez lui. Ça tenait pas la route. Ça tenait pas la route. Donc, nous lui avons dit gentiment, nous lui avons fait écouter l'interception téléphonique et là, inévitablement, il était au pied du mur. Daniel Très-Karine est quelqu'un de très malléable. Il ne résistera pas longtemps aux enquêteurs. Il s'affale, il dit tout. Il dit tout, il ne changera pas de version quasiment. Il explique que ce dimanche de novembre 2001, Karine Barbour, au volant du véhicule, aurait immobilisé celui-ci dans le sens de la montée, dans cette petite ruelle, face à la maisonnette qu'occupe Marguerite Lagrave. Et le couple aurait attendu. Il explique que c'est Karine Barbour qui l'a poussé, après une petite période d'alcoolisation, à aller cambrioler Marguerite Lagrave. Et elle lui aurait remis le couteau en lui disant « Vas-y ! » Et il y aurait été. Il aurait claqué la porte, aurait traversé la rue, se serait approché donc du petit enclos qui mène à la porte. Il dit qu'il est passé par la porte d'entrée qui n'était pas verrouillée, qui était fermée mais non verrouillée. Il commence à fouiller le bas de la pièce. Il entend du bruit à l'étage, il sait qu'il y a quelqu'un. Il continue sa fouille. Et Marguerite Lagrave a entendu du bruit. Elle est descendue. Daniel Trahi dit « Elle m'a crié dessus. Elle s'est avancée vers moi. » Il a paniqué. Il a paniqué. Et puis, ils se sont battus. C'est ce qu'il dit. Il est surpris par elle et tout de suite, il répond par la violence. Il lui saute dessus, il lui met la main sur le visage. Et puis, il lui a planté le couteau. Mais il a continué à fouiller. Alors lui, il explique et ça, c'est quand même quelque chose assez d'extraordinaire, je veux dire, dans son audition. Je n'allais pas revenir sans rien. Je n'allais pas revenir sans rien. Mais je n'allais pas revenir sans rien vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de Karine Barbeau. Parce qu'il avait peur de se faire engueuler. parce qu'il venait de tuer quelqu'un. Et il nous dit qu'il n'a d'ailleurs rien trouvé de ce qu'il était venu chercher. Il prend la fuite, il retrouve dans son véhicule Karine Barbeau qui l'attendait au volant avec ses deux enfants dormant à l'arrière. Dès qu'il est revenu dans la voiture, il lui dit j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tué Margot. Le couple prend la fuite en direction de l'oronde. C'était sa version, mais c'était quelque chose de, je dirais, de cohérent par rapport aux investigations qui avaient été menées en 2001. Il est très abattu. Et le fait de se replonger 12 ans en arrière, ça lui a fait prendre conscience de la gravité des faits. Il en a pleuré. Et voilà, il s'explique, il donne vraiment surtout les raisons qui l'ont poussé à entrer chez Marguerite Lagrave ce soir-là. Le mobile, c'est l'argent. C'est que l'argent. Karine Barbeau était extrêmement dépensière, donc ils sont criblés de dettes. Ils ont entendu parler d'un magot, d'une rumeur de magot. chez Marguerite Lagrave, une cagnotte cachée dans une armoire sous des draps. C'est un coup facile, on ne risque pas de tomber ni sur un chien, ni sur un neveu, encore moins sur un mari. Donc voilà, on cambriole et on repart. C'est ça, l'idée de base. La garde à vue de Karine Barbeau est différente. Elle est interpellée en décalé, volontairement. Elle proteste sur son placement en garde à vue parce qu'elle dit qu'elle a toujours collaboré à cette enquête. Néanmoins, on fait notre travail, on va perquisitionner son domicile et la perquisition nous permet de saisir pas mal de matériel informatique et elle est transférée dans les locaux de la section de recherche. La garde à vue de Karine Barbeau a débuté un petit peu plus tard que Daniel Treil, mais quand on lui a mis les éléments devant les yeux, forcément, elle avait perdu de sa superbe. Elle se sentait concernée sans être concernée. C'est pas moi, c'est lui. Je n'ai rien fait. Karine Barbeau, la seule chose qu'elle reconnaîtra, c'est d'avoir amené Daniel Treil sur les lieux sous la contrainte. Karine Barbeau, elle, elle est dans son véhicule et il y a deux des enfants du couple qui sont dans le véhicule. Elle attend que Daniel revienne. Elle n'imagine pas une seule seconde qu'avec une sauvagerie pas possible, il ait pu donner la mort à Margot la grave. Elle ne l'imagine pas une seule seconde. Elle n'ira avoir été informée à son retour dans la voiture que Margot la grave avait été tuée. En fait, elle se dit victime de son mari à l'époque, alcoolique, violent, jaloux. Elle réfute tout. Tout. Et plus tard, dans la journée, on me dit que le matériel informatique a été exploité. Sur les investigations sur son ordinateur, en fait, on a recherché tous les moteurs de recherche. Les mots qui ressortaient, c'était délai de prescription. Karine Barbeau, dans le temps qui a précédé l'interpellation, elle fait des recherches sur Internet sur les délais de prescription en matière criminelle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est, je dirais, d'une manière inconsidérée, lâchée auprès du gendarme de Lacanou parce qu'elle pensait être à l'abri de toute poursuite concernant cette affaire. Avant de parler aux gendarmes, Karine Barbour s'était renseignée sur Internet sur les délais de prescription. Elle pense qu'elle ne risque rien, elle se croit tirée d'affaire. Alain Bauer, qu'appelle-t-on la durée de prescription ? La durée de prescription, c'est le temps de l'oubli, c'est le temps de la paix, c'est le temps de l'apaisement, c'est le temps où on peut passer à autre chose. C'est un principe très ancien qui est entré peu à peu dans le droit français, notamment dans le code criminel de 1808, c'est Napoléon Ier qui l'avait imposé, pour des durées qui à l'époque étaient de 3 à 10 ans, mais devant l'arrivée de nouveaux problèmes, de la question du temps nécessaire pour redécouvrir des faits anciens, et on le voit par exemple sur des questions d'inceste, il y a un débat récurrent pour augmenter ce temps de prescription. Il est déjà passé, il a doublé il y a quelques années, désormais il est de 20 ans pour les crimes les plus graves et puis il est devenu imprescriptible, un certain nombre de crimes, notamment les crimes contre l'humanité sont devenus imprescriptifs, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'apaisement, et la société a le droit de poursuivre un criminel tant que c'est nécessaire et jusqu'au bout si c'est utile. Alors si on se replonge dans notre histoire, en 2013, la prescription est alors de 10 ans pour les crimes, donc Karine Barbour a raison quand elle pense qu'elle ne risque rien ? Non, d'abord parce qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on regarde sur Internet et en fait, elle considère elle que la date de prescription commence à la date de découverte du crime, or ça n'est pas exact, c'est la date de découverte du crime et aussi le dernier acte judiciaire qui permet de faire vivre l'affaire. Or, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été commis et à quelques mois près, elle se trompe. Grâce à l'erreur de Karine Barbour sur les délais de prescription, les enquêteurs tiennent leur coupable. Le soir même de leurs aveux, le duo très Barbour part en prison, plus déchiré que jamais. Le village d'Aisus s'est soulagé. Le meurtre de Marguerite Lagrave retrouvé égorgé au matin du 12 novembre 2001 vient sans doute d'être enfin élucidé 12 ans après les faits et les plus proches voisines de la victime qui avaient découvert le corps à l'époque avaient du mal à y croire ce matin. Mais vous l'avez suivi J'y pensais tous les jours mais bon, il m'a fait, il me tardait de savoir quelque chose mais bon, maintenant on perd des espoirs. Moi j'ai été très surprise quand on m'a annoncé qu'ils avaient trouvé l'assassin de Margot et je suis restée toute là. Et sur le moment j'ai pas compris de qui on me parlait. Après j'ai dit mais j'ai mal compris c'est pas possible c'est pas ce jeune homme c'est pas possible. J'en suis tombé de nu comme tout le village parce qu'au départ personne ne ne les voyait qu'à parler de ça et puis ils étaient jeunes à l'époque ils avaient 25 ans ou 27 je sais plus. Personne ne pensait à eux. C'était je pense peut-être les années presque à qui on aurait pensé quoi, voilà. En fait c'était un garçon qui était charmant il passait là il était très poli toujours bonjour madame les enfants ils étaient petits mais ils disaient bonjour madame ils s'arrêtaient tous les jours devant chez Margot parce qu'elle leur donnait des bonbons. Jamais je ne l'ai soupçonné. honnêtement jamais. J'ai vu le journal au boulot. Au bout de 12 ans je pensais que ça allait être une grande joie enfin que ça allait être un grand soulagement et tout même pas même pas je pense que ça a été trop long dans la durée et que ça n'a pas fait l'effet escompté quoi en fait. Et je ne m'attendais pas que ce soit quelqu'un qu'on connaissait quand même on se voyait à l'école tous les jours plusieurs fois par jour il disait bonjour il faisait la bise. Le principal accusé un holoronnet de 39 ans a reconnu les faits et des preuves matérielles ont été trouvées. L'arme du crime a été retrouvée sur indication de l'ex-mari et une expertise a été réalisée en urgence. L'histoire de l'arme du crime est aussi hallucinante que le reste de l'affaire quoi. Le couteau il s'en débarrasse en le refilant à un copain oh tiens voilà cadeau pour son anniversaire et le couteau pendant toutes ces années 12 ans je crois il va rester posé sur une cheminée comme un élément décoratif chez un pauvre gars qui ignorait tout. La chance qu'on a eue c'est qu'il est conservé pendant 12 ans. Il a été saisi amené donc au laboratoire d'analyse et l'ADN de Marguerite Lagrave a été retrouvé à hauteur de la garde du couteau. On a l'arme du crime et l'ADN de la victime sur l'arme du crime c'est une équation extraordinaire. Pour boucler l'enquête il faut vérifier chaque phrase chaque mot des deux personnes placées en garde à vue. vous avez les auteurs mais il faut que le puzzle se mette en place. De toute évidence la version de Daniel Treil et Karine Barbour n'a pas permis de dissiper toutes les zones d'ombre. Évidemment on se pose la question de la préméditation pourquoi un couteau pour aller cambrioler. Alors lui il dit pour se défendre mais se défendre de qui ? De quoi ? Marguerite Lagrave je crois qu'elle fait un mètre cinquante ou un truc comme ça. C'est une personne âgée on l'imagine mal lui dire bon ben viens maintenant on va se battre. donc ça ça colle pas. Après il prend le temps de visiter consensueusement toutes les pièces où il est susceptible de trouver de l'argent il a fouillé. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui panique objectivement donc voilà c'est ce qui a beaucoup pesé sur l'enquête et sur les deux procès qui ont suivi. Justice et cette affaire peu banale devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques affaire du meurtre d'une septuagénaire près d'Oloron-Sainte-Marie c'était il y a 14 ans. Les enjeux de ce procès là c'est essentiellement la confrontation entre elle et lui. Comment ils vont se répartir les rôles dans cette affaire ? L'enjeu c'est aussi la curiosité de découvrir le personnage Karine Barbour. Le personnage principal c'est Karine Barbour c'est pas Daniel Treil c'est pas le meurtrier c'est l'accomplice. Assez vite je me dis que elle va passer pour l'amante religieuse et que dans l'imaginaire cet imaginaire des femmes criminelles on va vouloir lui faire tenir un rôle qui pour ce dossier n'est absolument pas adapté à ce qu'elle a fait. Elle a un regard que je trouve un regard perçant je dirais même glaçant elle fixe beaucoup les gens on sent qu'elle est voilà qu'elle a contrairement à Daniel Treil elle n'a pas peur. La défense de Daniel Treil c'est dire mais c'est elle qui a tout décidé moi je n'ai fait qu'agir c'était son idée elle m'a donné le couteau c'est elle qui a tout pensé qui a tout imaginé et moi je n'ai fait qu'agir voilà et Karine Barbour elle c'est mais non j'étais sous l'influence de ce mari hyper violent j'ai agi par peur voilà sauf que ce deuxième portrait il collait pas du tout du tout à la réalité de ce couple. Elle avait une emprise terrible sur Daniel Treil et je dirais au vu de sa personnalité et de l'enquête que nous avons menée elle était directement l'instigatrice de ces faits. C'est assez rare dans un procès je crois qu'il n'y a eu personne pour dire du bien de Karine Barbour ce qui est terrible elle est décrite comme manipulatrice menteuse dominatrice le portrait bien plus accablant que celui de Daniel Treil c'est quand même Daniel Treil qui a tué Margot Lagrave c'est pas c'est pas Karine Barbour l'avocat général disait que finalement il y avait trois accusés il y avait Daniel Treil Karine Barbour et le couple qu'il formait ce qui est intéressant c'est l'alliage que ce couple infernal produit je dirais qu'il se complète à la perfection et qu'effectivement l'un sans l'autre le drame ne serait pas survenu au premier procès c'est 20 ans pour lui et 13 ans pour elle c'est une grosse peine pour Karine Barbour ce premier verdict dit l'extrême mauvaise impression qu'a fait Karine Barbour pendant tout le procès le procès en appel sera différent il va équilibrer les choses autrement 10 ans pour elle 20 ans pour lui il y a eu la condamnation il n'y a pas eu la vérité on sait qu'ils ont qu'ils l'ont tué voilà vraiment en fait que lui l'a tué mais elle son implication et tout voilà on ne sera jamais c'est ça le plus dur en fait mais il faut continuer et c'est ce qu'on a fait une affaire comme ça je pense qu'il faut toujours y croire il y a toujours toujours une issue une solution le petit détail qui fait que on a pu mettre un nom des visages sur les auteurs des faits cette affaire c'est d'une certaine manière la démonstration qu'il ne faut jamais renoncer qu'il ne faut jamais abandonner après avoir purgé sa peine Karine Barbour est sortie de prison fin 2018 l'avocat de Daniel Trait n'a pas souhaité s'exprimer son client est toujours incarcéré à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 Merci.